Moi c'est Thomas, je travaille dans le digital dans l'univers du voyage et je suis passionné par la photo et la vidéo. Une journée type me lève assez tôt, je trouve que je suis beaucoup plus efficace le matin. Après j'adore aller au sport parce que ça me réveille et c'est important pour avoir un bon équilibre et j'ai besoin de ça au quotidien. Dans mon sac il y a vraiment trois éléments que j'ai tout le temps avec moi. Il y a mon ordinateur, mon appareil photo et mes accessoires informatiques, que ce soit mon disque dur, ma souris, mon clavier. Pour moi c'est indispensable, c'est la flexibilité de pouvoir travailler de différents endroits. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir un bureau fixe. Moi c'est important au quotidien d'avoir du matériel qui puisse me suivre et rapidement de pouvoir travailler, dégainer et être très efficace. Dans Paris je me déplace principalement avec des scooters ou des trottinettes en libre service. Ça me permet de rejoindre rapidement les différents endroits où j'ai mes rendez-vous. J'aime bien différentes choses. Avoir un bon équilibre entre bon basique, un t-shirt blanc, un jean brut, mais avoir des pièces aussi un petit peu plus tendance qui va rendre un petit peu ce look unique qu'on va chiner un peu à gauche à droite. Je travaille beaucoup dans l'univers du voyage et de la mode. Le design c'est très très important et c'est vrai que travailler dans un cadre qui est vraiment très agréable, c'est un vrai plus. J'adore l'architecture et sur mon compte Instagram c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'ai toujours essayé de développer ce petit œil, de trouver les lignes, les angles qui vont bien et c'est vraiment pas évident. Je me considère un petit peu comme un digital nomade, c'est-à-dire que j'adore voyager. Mon travail m'accorde vraiment une grande flexibilité donc je peux vraiment travailler que ça soit d'une chambre d'hôtel, d'un café, d'un bar, d'un espace de coworking et voilà cette mobilité pour moi c'est vraiment très important et c'est ce que j'apprécie au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021